Bonjour à tous, c'est David Bitton, un hypno dans le salon, toujours au cœur de l'action. Alors je reviens vers vous dans cette nouvelle vidéo pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs, qui a fait quoi, je vous surveille, attention, attention, attention à ceux qui procrastinent et qui continuent, je vous ai à l'œil. D'ailleurs en parlant de ça, ça n'a strictement rien à voir et c'est pour ça que je vous en parle. Je voulais vous dire un truc important, c'est que par rapport à votre attitude et la façon dont vous vous comportez, c'est que l'extérieur n'existe pas, d'accord ? En fait si vous êtes déprimé en vous réveillant le matin, et bien ce qui va se passer c'est que les gens autour de vous vont vous déprimer encore plus. Et si vous êtes heureux le matin, avec la balade, et bien les gens et les situations vont vous rendre encore plus heureux. En fait finalement vous êtes l'amplificateur de ce qui vous arrive, parce que très clairement quand vous êtes triste, la tristesse n'existe pas, c'est pas palpable. Là j'ai un paquet de mouchoirs, non, j'ai pas le droit de faire des placements de produits, mais vous voyez, c'est pas de la tristesse. La tristesse n'existe pas en fait, c'est vous qui la crée. Quand vous marchez dans la rue, si par exemple vous venez d'avoir une intercation avec quelqu'un que vous aimez, et que ça vous fait fondre en larmes, et bien on ne peut pas avoir la tristesse, ou en tout cas si vous êtes en train de faire la gueule, et bien on ne sait pas que vous êtes en colère, que vous êtes triste, ça n'existe pas, ce n'est pas palpable, c'est vous uniquement avec vos émotions, avec les connexions neuronales que vous avez créées, images et sensations, émotions, qui généraient cet état de fait. Donc si vous êtes triste, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes en colère, et bien vous voyez des choses, ou des gens, ou des situations, qui vont vous mettre encore plus en colère, alors qu'au contraire, si vous êtes heureux, que vous êtes bien dans votre peau, que vous vous tenez droit, que vous êtes prêt à tout défoncer aujourd'hui, et bien vous allez voir effectivement, dans votre cerveau reptilien, des gens qui vont vous mettre encore plus de bonne humeur, qui vont vous rendre encore plus heureux, et qui vont faire en sorte que vous passiez une bonne journée. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important, que vous compreniez que les émotions, que vous générez, l'attitude, tout ça, vous n'êtes qu'un amplificateur de tout ce qui vous arrive, et qu'en fait ça n'existe pas. Donc à vous de choisir, est-ce que vous voulez faire la gueule, ou est-ce que vous voulez être de bonne humeur ? Donc on va en revenir à nos petits objectifs, parce que c'est effectivement ce qui nous intéresse, dans les vidéos que je vous fais, c'est comment atteindre vos objectifs. Et bien déjà, donc on l'a vu, il faut déterminer un objectif, et pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait vibrer, parce que ce qui vous parle, ce qui vous fait envie et vibrer, et bien ça va générer des émotions, et ces émotions, bien évidemment, vont aller avec ce fameux tandem de choc, émotions, images, qui vont générer une possibilité de résultat, que je vais pouvoir obtenir. Donc très important, il faut que vous sachiez ce qui vous parle. Et la deuxième question la plus importante, c'est surtout, pourquoi ça vous parle ? Pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif ? En quoi finalement, cet objectif est important pour vous ? C'est le pourquoi, en fait, c'est le live motive. Pourquoi je fais ça ? Parce que si vous ne savez pas pourquoi, vous allez faire ça, c'est compliqué. Si je vous dis, tiens, on va casser le mur. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, j'avais une envie de tout casser. Non, on va casser le mur, parce que j'aimerais faire une cuisine ouverte, sur le salon. Donc vous voyez, déjà le pourquoi a donné tout son sens, à l'objectif que je me suis fixé, c'est créer ma cuisine qui est ouverte sur le salon. En revanche, attention, 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 le truc qui va être hyper important, s'il vous plaît, écoutez-moi, là, tendez vos oreilles, c'est interdiction, forbidden, totale, de savoir comment les choses vont arriver. Surtout, 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 vous ne vous posez pas la question de comment ça va vous arriver. Je veux gagner 2000 euros par mois. Comment ça peut arriver alors que je suis au SMIC ? On ne réfléchit pas à ça. Je veux rencontrer tel type de personne, une femme, un homme, de telle manière, patati, patata, telle qualité, telle défaut. Pensez-y, mettez juste dans votre reptilien que vous voulez 2000 euros par mois, que vous voulez telle personne, que vous voulez tel travail, que vous voulez tel voyage. Ne réfléchissez pas si c'est possible que ça arrive. Ne réfléchissez pas si ça va arriver. Et surtout, ne réfléchissez pas comment ça peut arriver. Parce que de toute façon, votre inconscient, il va réfléchir pour vous. Et naturellement, quand ça va, vous allez vous retrouver dans une situation où croiser une personne susceptible de vous conduire à votre objectif, eh bien naturellement, puisque c'est votre centre d'intérêt, c'est au niveau du cerveau reptilien, eh bien vous, vous allez voir l'opportunité. Donc surtout, interdiction de savoir comment ça va arriver. Ça, cela ne nous intéresse absolument pas. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, ça c'est une question qui est importante parce que quand on a un objectif, eh bien des fois, il est très très grand cet objectif. On voit très loin, c'est moi, je suis au pied du Mont-Blanc, et 4807 mètres plus loin, il y a mon objectif. Donc, on va utiliser du coup un des présupposés de la PNL, c'est que quand un objectif est trop grand, eh bien on le divise en plusieurs petits objectifs. Ça paraît d'un seul coup beaucoup plus simple parce que quand vous êtes au pied du Mont-Blanc, que vous n'avez aucune connaissance en alpinisme et que vous voulez, vous, aller toucher le drapeau, signer quelque chose et laisser votre empreinte tout là-haut, eh bien, ça paraît très compliqué. Alors que si je vous dis, bah tiens, on va d'abord aller chez Decathlon et prendre des renseignements sur l'alpinisme, tout de suite, ça paraît beaucoup plus simple. Alors que oui, effectivement, c'est l'essentiel, peut-être d'abord se renseigner, savoir comment on organise ce voyage, comment ça va se passer. Eh bien oui, ça fait partie de l'objectif, c'est de se renseigner déjà étape par étape. Et donc du coup, quand on y va étape par étape, eh bien, c'est beaucoup plus simple que de se dire, eh bien, ce week-end, je pars et je me fais le Mont-Blanc. Non, bah là du coup, peut-être que, ne serait-ce qu'en mettant les clés dans la voiture, vous allez commencer à stresser parce que vous ne savez rien de l'alpinisme, vous n'y connaissez absolument que dalle, ou si ça se trouve, vous n'êtes même pas sportif du tout. donc, voilà. Donc, vous voyez, le fait que quand un objectif est trop grand, l'importance, ça va être de le découper en plusieurs petits objectifs. Et puis, ce qui va être aussi important par rapport à ces petits objectifs, ça va être votre état d'esprit. Oui, parce que si vous y allez en faisant la gueule et que vous vous dites « j'y arriverai pas, de toute façon, je suis nul, de toute façon, je suis bon à rien », eh bien, évidemment, l'état d'esprit, le mindset dans lequel vous êtes va conditionner votre état d'esprit. Alors que si, au contraire, vous avez décidé que ça y est, vous vous prenez en main, je démarre mon régime, tout à l'heure, qu'est-ce que je fais pour démarrer mon régime ? La première chose à faire, c'est manger sainement, c'est faire du sport. Je commence par quoi ? Manger sainement, faire du sport ? Tiens, faire du sport, là tout de suite, je ne suis pas motivé. Je vais commencer par manger sainement, donc je vais aller faire des courses. Donc, qu'est-ce que je vais acheter ? Je vais acheter des légumes, je vais acheter des choses un peu plus correctes pour mon alimentation en évitant l'alcool, le gras, le sucre pour commencer. Et donc, je vais faire mes courses. Et puis tiens, en revenant faire mes courses, je vais tout ranger dans le réfrigérateur, je mettrai mes baskets et j'irai marcher une demi-heure. Pourquoi pas ? On commence par ça. Petits objectifs, pourquoi une demi-heure ? On ne va pas aller marcher une heure et demie tout de suite. On n'a jamais fait de sport, ça fait des mois, des années qu'on ne fait rien. Donc, on met les baskets, on va marcher une demi-heure et puis peut-être demain, on fera 35 minutes et puis après-demain, 40 minutes et ainsi de suite. Et puis peut-être qu'au bout d'un mois, on se retrouvera à faire une heure et demie de marche par jour. Voilà comment on fait en sorte d'avoir un mindset qui va avec des petits objectifs. Donc forcément, petits objectifs, donc mindset, on le favorise à se retrouver de bonne humeur, joyeux, à se dire bon ben oui, marcher 30 minutes, je sais faire ou même 10 minutes, marcher 10 minutes, aller marcher 10 minutes, ça sera mieux que de rester 10 minutes assis devant la télé ou 10 minutes à rien faire ou 10 minutes à penser que vous êtes trop nul pour y arriver. Allez à la limite, pensez 10 minutes que vous êtes trop nul pour y arriver mais allez le faire en marchant. Déjà, ça va favoriser votre état d'esprit et le fait que vous passez à l'action. Donc faites très attention à ça. Donc, la conclusion de cette vidéo parce que je vais m'arrêter là sinon ça fait des vidéos d'une demi-heure et vous n'allez même pas me les regarder jusqu'au bout. Vous voyez comment je parle ? Vous n'allez même pas les regarder jusqu'au bout mais si parce que les gens qui sont en train d'écouter ce que je dis, il y en a, je sais que ça va arriver, et bien ils sont en train de la regarder jusqu'au bout. Hop ! Je l'avais dit hier quand on se parle négativement, bim, une baffe et bon, je vais arrêter là parce que ça fait mal quand même. Donc, conclusion de cette vidéo c'est déterminer où je vais. C'est hyper important de savoir où vous allez. La deuxième question c'est de savoir pourquoi j'y vais, pourquoi je veux faire cet objectif, pourquoi je veux l'obtenir. Troisième chose, on définit un plan d'action. On divise en plusieurs petits objectifs qui sont faciles à atteindre et de telle manière on sait où on va, on sait pourquoi on y va et on sait quelle étape on prend. Et enfin, vous l'avez compris, c'est votre état d'esprit. Si vous savez pourquoi vous faites ça parce que ça vous motive, eh bien forcément votre mindset y va avec et vous allez atteindre votre objectif. Comme moi aujourd'hui j'avais décidé de tourner deux vidéos, eh bien ça y est, c'est fait, mon mindset il est bien. La vidéo se termine. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous voulez partager cette vidéo avec d'autres personnes, eh bien n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans un hypno dans le salon. Toujours au cœur de l'action et puis pensez toujours à garder des bonnes émotions, le bon mindset, à rester positif. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !